Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala Ama bardo La prière en groupe Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans le hadith rapporté par le Bukhari et le muslim La prière en groupe est supérieure à la prière seule de 27 degrés De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Othman ibn Affan Rapporté aussi par le muslim, l'Nasaï et l'Ahmad Celui qui fait les ablutions pour la prière et qui fait bien les ablutions Puis qu'il marche pour aller à la prière prescrite Et qu'il la prie avec les gens ou avec le groupe Ou dans la mosquée Allah lui pardonnera ses péchés Subhanahu wa ta'ala De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit On ne va pas citer tous les hadiths sur ça Il y en a beaucoup Celui qui fait la prière de l'Ishan en Jama'a C'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit Et celui qui fait la prière de l'Fajr en groupe C'est comme s'il avait prié la nuit en entière En entier Ça ce hadith est rapporté par Muslim et Abu Dawoud et Tirmidhi et Ahmed C'est un hadith sahih On va rentrer directement Dans Le statut de la prière en groupe Il faut savoir que En ce qui concerne la prière en groupe Les savants ont divergé On va dire en deux paroles Générales En deux avis Dans chaque avis il y a des différences aussi Il y a une partie des savants Qui considère que c'est une condition de validité de la prière C'est à dire comme l'Urdo Comme les ablutions Bien sûr On parle de la prière en groupe pour les hommes Non pas pour les femmes Ni pour les impubères Les hommes qui ne sont pas pubères Pour les hommes Certains parties des savants Voient que c'est une condition de validité de la prière C'est à dire que pour eux Une personne Qui fait la prière seule Alors qu'il entend la dâne Sa salat batela Sa salat elle est invalide Comme celui qui aurait fait salat sans l'Urdo C'est la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Et son élève Ibn Taymiyyah Le deuxième avis C'est que salatul jama'a Wajibun fardun ala l'ayn C'est une obligation Mais c'est pas chartou seha Celui qui ne l'a fait pas parmi les hommes en groupe Sa prière elle est valide Mais il a un péché Il a laissé une obligation Et c'est la parole de la plupart des gens du hadith Et c'est de même Ça a été rapporté d'Ibn Moussoud Et Abou Moussa l'Esh'ari Et de Ata Et d'Abu Thawr C'est le madhab de l'imam Ahmed Aussi Que la prière en groupe c'est une obligation Et celui qui la délaisse Il a un péché Mais sa prière elle est valide C'est la parole aussi de l'Hassan al-Basri C'est la parole aussi de l'Hassan al-Basri Ça c'est le deuxième avis Le troisième avis C'est que c'est fardo qui faille C'est une obligation De l'établir en général pour tous les musulmans Mais Pas C'est-à-dire une obligation en groupe De groupe Pas une obligation Déterminée pour chacun C'est-à-dire que c'est obligatoire Pour les musulmans De faire la prière en groupe En général Mais une fois que la prière en groupe Elle est établie Qu'il y a au moins un groupe Qui fait la prière Pour le reste C'est une sunna très recommandée Et n'ont pas une obligation Ça c'est l'avis De Shafi'i De ceux qui suivent Le madhab de l'imam Shafi'i Et le quatrième avis C'est que Salatul Jama'a C'est une sunna Mu'akkada C'est une sunna Très recommandée Qui ne doit pas être délaissée Et ça c'est l'avis De l'imam Malik Abu Hanifa Et de Jumhur Al-Fuqaha Voilà les quatre avis Sur cette mas'ala Maintenant on va rentrer Un petit peu dans les détails Ces quatre avis On peut les partager En deux groupes Ceux qui disent Que c'est obligatoire Ceux qui disent Que c'est recommandé Même si après Il y a des détails Comme on l'a précisé Que ceux qui disent Que c'est obligatoire Il y a deux avis Dedans Entre ceux qui considèrent Que c'est obligatoire Plus c'est une condition De validité de la prière Et ceux qui disent Que c'est recommandé C'est à dire C'est recommandé Mais c'est une obligation Pour le groupe Et ceux qui disent Que c'est juste recommandé Le groupe des savants Qui disent Que c'est obligatoire De faire la prière En jama'a Il se base Sur plusieurs adilles Plusieurs preuves Du Coran Et de la sunnah Du prophète Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam La première preuve C'est la parole D'Allah Tabaraka wa ta'ala Dans surat al-Nisa Celle qu'on a parlé La semaine dernière Le verset qui parle De la prière De la peur En voyage Ils disent Allah Tabaraka wa ta'ala Il a ordonné Aux croyants De faire la prière En groupe Même en bataille Même en voyage Même pendant la guerre Même dans la prière De la peur Ils ont fait la prière En groupe Donc si c'était pas obligatoire Pourquoi pendant cette peur Pourquoi pendant la guerre Pendant la difficulté Ils vont se rajouter De la pénibilité Pour la faire en groupe Si c'était pas obligatoire Ça c'est La première preuve La deuxième preuve La parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala Qui dit Wa aqimu al-salata Wa aatu al-zakata Wa arka'u ma'arraki'i Et accomplissez la prière Et donnez le monde légal Et inclinez-vous Avec ceux qui s'inclinent C'est à dire Quand Allah Tabaraka wa ta'ala A ordonné Wa aqimu al-salata Accomplissez la prière Juste après Il a expliqué La manière de l'accomplir Wa arka'u ma'arraki'i Et inclinez-vous Avec les gens Qui s'inclinent C'est à dire en groupe Inclinez-vous ensemble Priez ensemble En groupe Wa aada amr Et ça c'est un ordre D'Allah Tabaraka wa ta'ala Tant qu'il n'y a pas Une chose Une preuve Qui vient prouver Que ce n'est pas obligatoire On le prend A l'impératif A l'ordre C'est un ordre De même Qu'il y a le hadith Ou le prophète Le hadith d'Abi Huraira Où le prophète A dit Par celui qui tient Mon âme dans sa main J'ai pensé A ordonner A ordonner Qu'on ramasse du bois Et ordonner Qu'on appelle A la prière Et de mettre Quelqu'un A ma place Comme imam Et d'aller Brûler Les maisons De tous ceux Qui ont prié Chez eux Sur eux Ce hadith Il est rapporté Par le Bukhari Et muslim Donc Et pourquoi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Aurait pensé A aller brûler Les maisons des gens Sur eux-mêmes Si ce n'était pas Une obligation De faire la prière En groupe Pour les hommes De même Le hadith D'Abi Huraira Qu'un homme aveugle Est venu voir Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'était Ibn Ummi Maktou Comme il a été Rapporté Dans d'autres versions Il a dit Au messager D'Allah Je n'ai personne Qui peut me diriger A la mosquée Alors il a demandé Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam De lui donner La permission De prier chez lui Au début Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a accordé Quand il est allé Pour partir Il l'a appelé Il lui a dit Est-ce que tu entends L'appel à la prière Il a dit oui Il lui a dit Alors réponds A la peine Si un homme aveugle Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a ordonné De répondre A l'appel A la prière Alors qu'est-ce que Cela veut dire Que c'est Une obligation Pour celui Qui n'est pas aveugle De même Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A ordonné En voyage A Malik ibn al-Huwayrith Quand il rentrait Quand des gens De son peuple Ils sont donc Venus comme Malik ibn al-Huwayrith Il est venu Avec des gens De son peuple Demander au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Apprendre l'islam Avec lui Puis retourner Enseigner l'islam A son peuple Il a dit Quand la prière arrive Que l'un de vous Fasse l'appel A la prière Et que le plus âgé D'entre vous Préside la prière Ça c'était Dans le cas Où il n'y avait pas De gens qui connaissaient Le plus le coran Comme on verra plus tard Qui est prioritaire Dans l'imam De même Que dans le hadith De Abu Darda Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce hadith Ou bien sûr Sahih Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Il n'y a pas Trois personnes Dans un village Que ce soit En ville Ou A la campagne Et qui n'accomplissent Pas la prière En groupe Sans que Shaitan A mis Sa main Sur eux Attachez-vous Au groupe Fa'alaykum Bil-jama'ah Fa'inna Dhi'ba Yakkulou Mina Al-Ghanami Al-Qasiyah Soyez avec le groupe Car le loup Mange toujours La brebis Et garis De même Qui a été rapportée Une parole De Abdullah Ibn Abbas Fils-Sahih Certains disent Que c'est une parole Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais le plus juste Comme l'a rapporté Al-Bayhaqi Il a dit Que le plus juste C'est de dire Que c'est une parole D'Abdallah Ibn Abbas Et non pas une parole Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Abdullah Ibn Abbas Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui entend L'appel à la prière Et qui ne répond Et qui ne répond pas A l'appel Il n'a pas De prière complète Sauf s'il a Une excuse valable Donc Pour Abdullah Ibn Abbas Le fait De ne pas répondre A l'appel A la prière De ne pas venir A la prière En groupe Sans excuse valable C'est comme Si on n'avait pas De prière Ou on en perd Une grande récompense Comme on va le voir Plus tard De même Que Abdullah Ibn Mas'ud Rapporte On voyait A notre époque Que personne Ne délaissait La prière En groupe Sauf un hypocrite Dont son hypocrisie Était avérée Était connue Ou bien Un malade Et quand il était malade On le prenait Entre deux personnes On le portait Et on le mettait Dans les rangs Et on le mettait Dans les rangs Et Abdullah Ibn Mas'ud A dit Et le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Nous a appris Les traditions De la guider Et la prière En groupe Font partie Des traditions De la guider Cela dans la mosquée Et en faisant L'appel A la prière Donc voilà Les preuves Sur lesquelles Ce sont basés Ceux qui disent Que la prière En groupe Est obligatoire Ceux qui disent Que ce n'est pas Une obligation Formelle Mais que c'est Fortement recommandé Ils se sont basés Sur les mêmes preuves Mais sauf Qu'ils considèrent Que toutes ces preuves Elles ne sont pas Venues pour donner Une obligation formelle Mais une recommandation Et comment Elles ont répondu A cela Car ils voient D'autres Un hadith Qui montre Qui montre Que la prière De la personne Qui prie seule Est valide Et valable Sur quoi Ils se sont basés Premièrement Le hadith Il n'aurait Il n'aurait aucun Degré de Hassanat Pour l'instant On donne Les preuves De chacun A la fin On va On va A la résumer De même Que Dans le hadith De Yazid Ibn al-Aswad Dans la parole Des deux personnes Dans l'histoire Des deux personnes Qui avaient prié Chez eux Et qui sont venus A la mosquée Et ils n'ont pas Prié avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ce hadith C'est un hadith Sahih Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur a demandé Pourquoi vous n'avez Pas prié avec nous Ils ont dit On a prié chez nous Au messager d'Allah Il a dit Ne le faites pas Si vous priez Chez vous Si vous avez Déjà prié chez vous Et que Vous venez Dans une mosquée Où ils font la prière En groupe Alors Priez avec eux Elle vous sera Contée comme Une prière surrogatoire Là ils disent Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il ne les a pas Il ne leur a pas Reproché D'avoir prié chez eux Il leur a seulement Reproché Il leur a seulement Reproché De quoi ? De ne pas être Rentré dans le groupe Qui priait à la mosquée Donc si C'était obligatoire De prier En groupe Il leur aurait reproché Il leur aurait dit Pourquoi vous avez Prié chez vous Et pourquoi Vous n'avez pas Priez avec le groupe ? Donc ça C'est des hadiths Sur lesquels Il se base De même que Le hadith De Abimoussa Al-Ash'ari Il a dit Que le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit La personne Qui a le plus De récompenses Dans la prière C'est celui Qui vient Le plus loin Le plus loin De la mosquée Et qui marche le plus Et celui Qui attend De prier Avec l'imam Il a une plus Grande récompense Que celui Qui a prié Et qui a dormi Et ce hadith Il est apporté Par le Bukhari Et le muslim Donc il l'a Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Rend valide Et ne dit pas Que c'est un péché Ni une interdiction De prier Et d'aller dormir Sans attendre La prière au groupe Donc Ceux qui disent cela Ils disent Dans ce cas là Cela prouve bien Que ce n'est pas Un péché De délaisser la prière En groupe Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit que Celui qui attend l'imam Il a une plus grande récompense Mais il n'a pas Nié le fait Que celui qui prie Et qui dort Il n'a pas de récompense Mais il a dit Qu'il a la récompense Mais moins que celui Qui attend l'imam De même Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit que Celui qui mange De cet arbre C'est à dire De l'ail Qu'il ne vienne pas Dans nos mosquées Donc Ils disent Si la prière En groupe C'était obligatoire Comment Le fait juste De manger de l'ail Ça t'interdirait Tu pourrais délaisser Une obligation Juste à cause De l'ail Et ils disent Comment Si La prière La prière En groupe Était obligatoire Ce serait interdit De manger de l'ail Et pourtant Tous les ulama Sont d'accord Pour dire que Manger de l'ail C'est halal C'est pas haram Car si Manger quelque chose Ça t'empêche De faire une obligation Ça deviendrait interdit De manger cette chose N'est-ce pas Donc Ils disent Si le prophète Sarasim a dit Qu'en mangeant de l'ail On n'a pas besoin De venir prier Enfin On a le droit De ne pas prier A la mosquée Plutôt Ou bien que C'est détestable De prier Venir prier A la mosquée Quand on a mangé De l'ail Alors ça veut dire Que la prière A la mosquée En groupe N'est pas une obligation Formelle Mais que c'est Recommandé Pariez-vous Vous avez entendu Les deux avis Avec Les preuves De chacun Quel est l'avis Le plus juste Entre ces avis Wallahu a'alam Et Allah est plus savant Tous les avis Que le deuxième groupe De savants ont donné Ils peuvent être interprétés Comment ? Dans le sens Que ces gens-là Qui n'ont pas fait La prière en groupe Ils ont une récompense Ou la prière Qui n'attend pas l'imam Il prie Il va dormir Il a quand même Une récompense Ou bien Les deux personnes Qui ont prié Chez eux Et qui n'ont pas Prié avec le groupe Du prophète Sallallahu a'alham Le prophète Sallallahu a'alham Ne les a pas Ne les a pas Repris Sur le fait Qu'ils avaient prié Chez eux Tout cela On peut dire Que c'est des gens Qui avaient une excuse Valable De délaisser la prière Au groupe Ou bien Ils ne sont pas Réveillés Ou bien Ils étaient malades Ou bien Ils avaient mangé De l'ail Ou bien Ou bien Comme on va le voir Plus tard Dans les excuses De ceux Qui délaissent La prière En groupe Quelles sont les choses Qui permettent De délaisser La prière En groupe Donc Allahu a'alham Les versets Et les hadith Qui enjoignent Et qui Obligent Qui rendent obligatoire De faire la prière En groupe Sont clairs Alors que Les hadith Qui sont venus Pour dire Que la prière Seule A une récompense Peuvent être Interprétés Dans le sens Que celui Qui fait La prière Seule Avec une excuse Valable C'est à dire Dans le sens S'il a l'excuse Une excuse De faire la prière Seule Il a une récompense Par exemple On va faire le cours Sur les excuses Mais je vous donne Un exemple Si quelqu'un Habite très loin De la mosquée Ou assez loin Au point Où s'il y avait Une personne Qui faisait la veine De la mosquée A voix haute Mais sans Roparleur Et qu'à l'endroit Où il est Il n'entendrait pas Cette personne Pour lui La prière En groupe N'est pas obligatoire Mais C'est mieux Donc ces hadiths Où le prophète A été posé A été posé Chez lui Au moment De la prière Et qu'il a mangé Alors qu'il avait faim Il a mangé Il a prêté La prière En groupe Car le prophète A dit Si le repas Est posé Et il y a la prière Alors devancez Le repas A la prière Donc là Cette personne là Il aura La récompense De la prière Mais moins Que celui Qui a prié En groupe Donc tous les hadiths Qui parlent De la valeur De la prière Seule Ça peut être Interprété Dans le sens Que c'est pour celui Qu'il y a une excuse Valable De faire la prière Seule Non La femme Ce n'est pas obligatoire Pour elle De faire la prière En groupe Mais c'est permis Elle peut le faire De plusieurs manières Ou bien La prière En groupe Entre femmes Cela a été rapporté De Aïcha Radiallahu anha Et de Ummu Salama Qu'elles ont présidé La prière Pour les femmes Sauf que la femme Quand elle fait Imam Elle ne se met pas Devant les femmes Elle reste au milieu Dans le rang Elle ne se met pas Devant Comme l'homme Elles font un rang De rang Trois rangs Peu importe Si elles ne sont que Des femmes Et elle est au milieu Du rang Comme ça a été rapporté De Aïcha Radiallahu anha Et de Ummu Salama Qu'elles ont présidé La prière Pour les femmes Ça c'est possible Et elles auront Inch'Allah La valeur De la prière En groupe De même Qu'elles peuvent Faire la prière Derrière un imam Les hommes se levaient Et sortaient Il est vrai Qu'au temps du prophète Soit assez large Très grand Et que les gens Respectent Respectent les règles De l'islam C'est à dire Comme le prophète Sallallahu a enseigné Il avait fait Une porte spéciale Pour les femmes Et quand il ne laissait Aucun parmi les hommes Se lever Avant que toutes les femmes Se lèvent Et sortent de la mosquée D'ailleurs le prophète Sallallahu a dit Le meilleur rang Pour les femmes C'est les derniers rangs Et les meilleurs rangs Pour les hommes C'est Les premiers Pourquoi ? Les meilleurs hommes Sont ceux qui s'éloignent Le plus des femmes Et les meilleurs femmes Sont ceux qui s'éloignent Le plus des hommes Pour pas qu'ils se mélangent De même Qu'il est permis A un homme seul De prier Avec une femme seule A condition Que ce soit Un mahram pour elle C'est à dire Que ce soit Ou son père Ou son mari Ou son frère Ou son oncle Ou son fils C'est permis Et ce sera compté Comme salat al-jama'a En groupe Ce sera compté Comme La prière En groupe De même Qu'il a été rapporté Des salaf salih Des pieux prédécesseurs Qu'il est permis A un homme seul De présider la prière De plusieurs femmes Même si elles ne sont pas Des maharim A condition Si c'est un homme Qui craint Allah Car il n'y a pas de khalwa Dans ce cas là Il n'y aura pas de khalwa C'est à dire D'être isolé seul Dans une pièce Avec une femme Ce qui est interdit En islam Donc si ça arrive On ne sait jamais Par exemple Pour une raison ou une autre Quelqu'un s'est retrouvé A un endroit Où par exemple Il y a sa femme Sa soeur Plus d'autres femmes Et lui il est loin Et l'heure de la prière Est venue Par exemple Il préside la prière Et les femmes derrière Elles le suivent en groupe C'est permis Mais après Ce n'est pas Après la prière Ils restent ensemble Ils discutent Non Après on a prière En groupe Après Alhamdulillah Chacun il fait Prend son chemin Inch'Allah Et l'éternité Et l'éternité Merci.